pour faire des mailles serrées de fondation on commence par faire deux mailles en l'air j'utilise ma première en passant sous deux brins et je fais un jeté et je tiens le fil à travers j'obtiens deux boucles sur mon crochet je refais un jeté je passe à travers la première boucle seulement pour faire comme une maille en l'air puis je refais un jeté et je passe à travers les deux boucles présentes sur le crochet ainsi j'ai fait ma première maille serrée je vais piquer sous la maille en l'air qu'on a fait précédemment passer sous les deux brins je tire le fil et je recommence à faire une maille en l'air et je termine ma maille serrée je repique sous les deux brins de la maille en l'air une maille en l'air je ferme ma maille serrée et ainsi de suite jusqu'à obtenir le nombre nécessaire ou le nombre souhaité c'est très utile pour un projet que vous commencez et vous ne savez pas trop par combien de mailles commencer vous voyez au fur et à mesure la progression la dimension que cela va avoir et c'est la méthode que j'utilise pour faire le premier rang de mes projets en mosaïque voilà et donc ici nous avons une deux trois quatre cinq et six mailles serrées